abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com bon après midi très chers compatriotes congolais partout où vous vous trouvez plusieurs fois nombreux parmi vous avait déjà lu ces passages de la bible et avait entendu parler de ça pour ceux-là qui ne peuvent pas lire le passage dit le salaire du péché c'est la mort donc je ne partage pas tellement les contenus de ce passage d'un côté de l'autre côté je les partage je vais m'expliquer comment parce que si le salaire du péché était vraiment la mort alors tous les occidentaux mourraient parce que les plus grands pécheurs du monde c'est cette tribune de la planète terre qui s'appelle les blancs que nous connaissons qu'ils sont roses cela serait les premiers à mourir et là je m'accorderai avec les contenus bibliques qu'il est exact malheureusement les occidentaux qui sont les plus grands criminels du monde ne meurent pas malgré les crimes qu'ils commettent partout à travers le monde et qu'ils ont toujours commis depuis que le monde est monde mais alors le salaire du péché aussi c'est la mort et cela peut s'appliquer à un groupe de citoyens d'un certain pays mais ici c'est plus particulièrement dans mon pays le congo le salaire du péché doit s'appliquer à un groupe de traîtres qui ont trahi le pays et qui vendent le pays ces gens qui ont choisi leur camp de la traîtrise parce qu'ils veulent satisfaire leur ventre au détriment de la majorité et à la négligence de la tragédie qui se déroule chez nous au congo malgré la publication de plusieurs livres que des chercheurs de scientistes de concernés des militants eux mêmes des politologues ont écrit et publié pour conscientiser le monde et surtout les congolais on trouve toujours des groupes skills de congolais des ambianceurs des avis de ce monde qui vont embrasser les bourreaux de congolais messieurs citron Paul Kagame à l'occurrence je vais citer deux personnes ou deux catégories les musiciens congolais et une vidéo que je vais vous montrer tout de suite malheureusement pour ceux là qui ne comprennent pas la langue lingala c'est le support la lingala et il se nomme je ne sais pas qu'est ce que ça signifie je m'appelle une fois de voir cette personne ici qui est semblable à un cochon je ne sais pas si c'est un pédé ou c'est quoi il a des sang sur sa poitrine et il a tellement un gros ventre et il porte des bijoux je pense que ça doit être un homosexuel oui là en Europe ils ont le droit d'exister mais chez nous les noirs nous ne connaissons pas ce que c'est un homosexuel un homosexuel c'est un dépravé sexuel qui n'a pas sa place dans notre société africaine parce que les africains ne sont pas des homosexuels tout ça c'est la dépravation de ceux là qui se disent qu'ils sont des grands moralisateurs de ce monde les soins des hommes blancs mais qui vont à l'encontre des écritures des écritures qui nous enseignent qui nous apprennent dans la Bible parce que la Bible elle-même condamne l'homosexualité et le lesbianisme mais quand Bill Clinton et Obama avaient fait la tournée en Afrique ils avaient donné comme condition aux africains si ils veulent qu'il y ait des investissements ils doivent reconnaître l'homosexualité d'abord José heureusement nous avions un visionnaire à l'époque qui malheureusement nous a quittés le président zimbabwean Robert Mugabe il avait très bien répondu à Obama en lui demandant en lui disant que bon si tu veux que je reconnaisse l'homosexualité j'aimerais que toi et un homme je vous enferme dans une chambre et nous attendrons qui reviendra de cette chambre enceinte il n'avait jamais répondu à cette question de l'honorable de fin président zimbabwean le pan-africaniste Robert Mugabe ici donc je vais jouer une courte vidéo d'un drogué congolais qui s'est fait appeler Kissinger ou Kissinger et qui croit d'après lui que le Rwanda c'est un paradis tout cela au mépris de nos morts après lui il y a un des représentants des musiciens congolais qui s'appelle Kofi Odomide qui a choisi son camp et qui a livré un concert il n'en est pas à son premier à Kigali cette semaine chez les arabes on déclarerait la fatwa et je pense que à travers ma bouche ces mots qui sortent de ma bouche doivent être considérés comme étant la fatwa que nous devons tuer Messe Kofi Odomide nous devons tuer ces cochons qui parlent dans cette vidéo ici parce qu'ils ont déjà choisi leur camp et ils sont des traîtres à la république suivez à nous à l'infermer ou qu'ils ont l'allauderait ou qu'ils ont ouah 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Lui et Kofi Olomide. Si vous allez dans le Facebook, vous retrouverez les extraits du concert que Kofi Olomide a livré à Kigali. Cela prouve que ce messier n'est pas un Congolais. On dit qu'on l'a dénoncé, qu'il est de père tanzanien et d'une mère sera léonaise. D'après ce qu'il avait dit lui-même, il avait déclaré, ça fait longtemps. Pour résumer, il est noir, il a grandi au Congo et il a été élevé par un parrain congolais de la province de l'Équateur. Alors, il a appris beaucoup de prénoms familiales. Akebaïpa, ceci et cela, maintenant, il est le nom de Sen de Kofi Olomide. Donc, finalement, on ne saura pas quelle est sa véritable identité. Mais, grâce à la déclaration personnelle de sa sœur, nous ne pouvons plus douter qu'il provient de la Tanzanie et il n'est pas congolais comme il le déclare. Je demande donc aux Congolais partout où nous nous trouvons. Nous devons tout faire pour assassiner, je le répète, Kofi Olomide et Kissingora. Nous devons aussi le faire avec Hippolyte Kajambe Rekanambe. Parce que Hippolyte Kajambe Rekanambe, les faux Joseph Kabila, le même nous avait défié. Il avait dit qu'il ne lâchera jamais les pouvoirs au Congo à moins qu'on lui tire une balle dans la tête. C'est ce qu'il avait dit. À moins qu'on lui tire une balle dans la tête. Alors, si nous étions des Arabes pour être conditionnels, je pense que les faux Joseph Kabila n'allait plus continuer à exister. On lui tirerait déjà une balle dans la tête. Mais parce que les Congolais sont tellement christianisés, ils ont perdu sang pendant que leur sang est en train de couler. Mais ils remettent tout entre les mains de Jésus-Christ, de Nazareth, d'Abréé et de Dieu, d'Israël. Comme les Juifs continuent à le faire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous devons physiquement éliminer tous les négationnistes. Kofiolomide se présentait comme un bon grillon, un bon collabo et comme d'aucuns l'a qualifié, un véritable chien couchant qui est allé louer et flatter notre bourreau, mais c'est Citron Paul Kagame. Dans mon intervention de la fois passée, je vous ai expliqué pourquoi je l'appelle Citron. C'est parce que je sais que les Occidentaux sont en train de l'utiliser comme un Citron. Ils ont besoin de son J, donc de son énergie. Et après qu'on ait tiré les J du Citron, on va les jeter. On va jeter l'écorce, on va jeter l'amande et ça sera fini. Raison pour laquelle je laisse nommer mes 6 Citrons. Lui, Kofiolomide et ce PD ici que je viens de vous montrer, s'illustre dans le négationnisme du génocide congolais. Ailleurs, ce genre de déclaration sont passibles d'une peine de mort. Les Juifs le font et ailleurs, on le fait. Nous devons commencer à faire de notre principe constitutionnel l'exécution de tout traître à la nation. Nous devons commencer, nous devons adopter ce principe là-bas. Tout traître à la nation. Donc celui qui détourne par exemple le dénié public, celui qui trahit le pays doit être exécuté pendu publiquement. Sans cela, nous descendrons toujours aux enfers. Quelqu'un détourne les fonds publics, on le flanque en prison, une semaine après, on le retrouve en Suède, il est en France, il est en Amérique. Après avoir détourné des millions et des millions, pendant que la population est paupérisée, les fonctionnaires ne sont pas payés, il n'y a aucune activité économique qui peut soutenir la vie des gens, la vie de population dans les pays, mais il y a des rambos qui s'illustrent dans le détournement des déniés publics. Kofi Olomide se donne le courage comme un prostitué, c'est vraiment un prostitué, d'aller livrer un concert à l'honneur de Rwandais et de Paul Kagame, et il demande même qu'il serre la main à l'honorable, à l'illustre génocidaire. il nie le plus de 18 ou de 7 millions de morts congolais, plus de 10 millions de femmes violées, ceci inclut les bébés, les jeunes filles, nos vieilles mamans, nos grands-mères, que dire des jeunes gens, des adultes, et des vieillards, qu'on égorge comme des moutons, comme des poules. Plus de 6 à 8 millions de déplacés, et nombreux sont en train d'errer dans nos buissons, dans nos forêts, à leurs risques et périls. Nombreux succombe aux morsures des serpents, d'autres sont dévorés par des animaux sauvages, d'autres se noient en train de fuir, la destruction et la violation de notre écosystème, nos forêts sont déboisées, nombreuses parmi nos rivières sont empoisonnées, les poissons meurent, les animaux aquatiques meurent, la menace de la balkanisation, tout ça, ça ne dit rien à Aquafiolomide et à ce voyou drogué qui est en train de parler ici, qui s'est fait appeler je ne sais pas, Kizindjora ou Kizindjora, le pillage de nos ressources, la destruction de nos infrastructures, cette colonie de peuplement que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi sont en train de créer en déplaçant nos populations et en les remplaçant par les Tutsis, tout cela ne dit rien à Aquafiolomide, à ce musicien et à ses supporters. Voilà ce voyou d'homosexuels de Kizindjora qui s'étonne parce qu'on lui donne juste une petite carte d'identité plastifiée et qui dit que si moi je deviens Rwandais, est-ce que j'aurai aussi cette carte ? Un petit macaron et le monde entier juge le Congo et les Congolais au travers d'un farfellu comme celui-là. Il est content il loue même la beauté des femmes rwandais comme si au Congo il n'y a pas de femmes jolies comme si il n'a jamais couché avec une jolie femme au Congo. Il s'étonne. Alors, de parvenir comme ça de la nature honteuse à qui on doit donner le micro font la honte. Ils font la honte du Congo et des Congolais. J'encourage tous les Congolais à l'étranger qui continuent à se battre contre la tenue de concert la performance des musiciens. Ce n'est pas d'une distraction parce que ce combat se mène à plusieurs fronts. Il y a les fronts médiatiques, il y a les fronts des showbiz, de l'entertainment, il y a les fronts de la diplomatie, il y a les fronts théologiques où l'on injecte l'argent dans les églises et les églisettes afin que le soi-disant pasteur et le soi-disant prêtre puissent distraire la population congolaise. Il y a plusieurs fronts. Alors, se battre contre les musiciens ce n'est pas une distraction comme quelqu'un l'a souligné, c'est une façon de se battre sur un autre front. Nous devons continuer à les combattre et à les tuer tous ces musiciens qui sont corrompus et qui sont au service des occupants et des envahisseurs. Très chers compatriotes congolais, nous devons maintenant passer à l'action, si pas aux actions. Nous devons parler moins et agir plus. Nos envahisseurs ne parlaient pas, ils le tuent, ils empoisonnent et nous les connaissons. Au lieu de leur rendre l'appareil, nous allons les embrasser, nous leur dédions des chansons, nous rampons, nous sommes à genoux devant eux c'est ce que signifient les concerts de l'homme idée à Kigali. Les psychologues diront qu'ils souffrent réellement du syndrome de Stockholm. Il va embrasser celui qui le tue, celui qui le fait souffrir. Il est content. Alors, déjà pareil, malgré son talent artistique, nous devons nous débarrasser d'eux, parce que ce sont des déceits de la société. Nous devons donc tuer tous les musiciens qui sont des traîtres. Une nouvelle génération de musiciens naîtra toujours. Ceci est main de moi. Vip, pour le Congo de Lumumba, de Kassavobo, de Kimpavita, de Kimpavongo qui n'était pas religieux, qui n'a jamais créé une église, de tous les combattants, de tous les Congolais qui combattent à travers le monde et de tous les martyrs congolais, afin que la nation congolaise soit. Nous sommes l'égrégore du monde. Les Congolais ne sont pas les gens qui sont les gens les gens les gens qui sont qui sont les gens qui sont «Solo » au Congo aux Acis. «Solo » «Solo » à Ghashava «Solo » j'ai dit «Solo » «Jean Niño » «Solo » ce la maison Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.